bonjour à tous et à toutes nouvelle vidéo toujours vidéo pour parler d'électriques en général puisque cette vidéo a parlé de la concurrence à venir ou de la concurrence existante petit à petit ça commence à venir principalement coréenne d'autres constructeurs prépare des modèles électriques bien sûr sûr adapté d'un thermique ou vraiment étudié que pour l'électrique on a la golf la golf e par exemple qui est une électrique mais au départ c'est une thermique ça reste une golf voilà pas vraiment un succès espéré bon je connais pas trop les raisons mais c'est comme ça vous avez BMW avec la i3 la i3 on en voit rouler j'en vois rouler la i3 plaît parce que c'est une BMW la finition est belle c'est une petite voiture quand même elle est particulière parce qu'elle a pas de montant de porte entre la porte avant et la porte arrière quand vous ouvrez la porte arrière il faut ouvrir d'abord la porte avant si la porte arrière elle s'ouvre pas c'est comme ça alors ici nous avons donc une coréenne qui va pas tarder à venir en france elle est déjà en vente ailleurs la france n'est pas un marché prioritaire il faut bien savoir qui a Niro électrique bon à partir de tant 38 500 euros ce sont des versions de base batterie de base donc c'est déjà des SUV qui dépasse la tonne et demie ça reste un poids raisonnable parce que ce sont quand même des grosses batteries ici vous avez donc je pense à la Conor puisque l'autre dessus n'est pas encore disponible la Conor elle ça y est elle est en vente il y a 2000 exemplaires qui étaient prévues pour la france ça y est c'est parti que mes petits pains là les concessions Conor en france partout dans le monde ils se frottent les concessions Hyundai pardon se frottent les mains parce que les demandes sont telles par exemple en france les délais d'attente entre le moment c'est qu'on commande la voiture et la réception c'est quasiment à la fin 2019 presque vous voyez un peu la demande il y a bien un boom de l'électrique et ce sont des personnes qui qui sont informées mine de rien et qui savent que il va y avoir d'autres modèles électriques qui vont sortir mais bon c'est pas la peine d'attendre un modèle un modèle un modèle on va jamais en finir faut bien prendre une décision et se dire bah ce véhicule me convient le prix pas le prix reste élevé mais c'est un véhicule premium en général il n'y a pas d'option tout est inclus dedans une technologie sans entretien une batterie sans entretien et qui fait partie intégrante de la voiture il n'y a pas de location donc batterie 39 ou 64 kilowatts kilowatts on va dire entre 350 km et aux normes wd enfin aux normes actuelles 482 à l'ancienne norme 546 donc je vais faire une parenthèse là dessus sur les normes on achète une voiture électrique on sait ce que l'on va acheter c'est une électrique le but c'est d'aller loin reposé en toute décontraction en n'appuyant pas trop sur le champignon il faut savoir que ces modèles là ont plus de 200 chevaux de puissance électrique vous avez donc mes vidéos qui expliquent un peu qui détaillent la puissance d'une zoé avec ses 88 chevaux électriques elle fait le même poids pratiquement que celle là on va dire à 100 200 kg près j'ai pas les points en tête les points précis donc ce sont des voitures puissantes 200 chevaux électriques ce sont pas 200 chevaux thermiques vous avez bien ça en tête si vous démarrez un stop que vous écrasez les champignons ah bah alors faut faire attention parce que il ya les murs autour ils vont pas s'écarter pour vous laisser passer cela donc faut bien penser que vous avez 200 chevaux quand c'est mouillé c'est humide faut être vraiment prudent alors vous avez plusieurs modes de puissance heureusement mode économique économique plus économique que ceci cela bon on n'est pas des saints rêlés on sait qu'on monte là dedans mais qu'on va conduire tranquille il ya les essayeurs les journalistes eux qui font des reportages sur les voitures électriques que ce soit celle ci ou d'autres ce sont des professionnels de la conduite voilà ce sont des pilotes ou pas des pilotes mais ils sont payés pour donner l'information mettre en avant les qualités et défauts de la voiture c'est pas toujours objectif parce que ça va concerner ça va concerner le reportage va faire va cibler un maximum de personnes mais il ya quelque chose de flou dans ces dans ces comptes rendus parce que ce n'est pas véridique par exemple si on prend la norme w ltp 482 km je fais un rapport à ça c'est faux parce que si vous mettez ça une voiture électrique entre les mains qui est de quelqu'un qui n'a jamais conduit de voiture électrique et qui a une voiture thermique puissante il va écraser les champignons sur l'électrique qui va se faire plaisir comme tout il va être surpris il va rouler mal mal dans le sens qu'il va pas s'occuper de l'éco conduite et là du coup le kilométrage le kilométrage va se rapprocher des 482 km mais quelqu'un qui a l'éco conduite en lui qui sait dans quoi il roule il va d il va atteindre 500 qui a plus de 500 km de l'ancienne norme il va se rapprocher plus de l'ancienne norme que de la nouvelle norme et il faut savoir quels les conducteurs soit norvégien canadien puisque norvégien ont été sont toujours les premiers servis je dirais pourquoi tout à l'heure donc plus de 700 km chez certains producteurs plus de 700 km donc avec une recharge de 64 kg ils font plus de 700 km jusqu'à la panne quasiment mais entre en moyenne c'est entre 500 et 600 km ça faut le savoir en mettant l'autopilote niveau 2 de la voiture puisque c'est un niveau 2 on peut lâcher le volant la voiture elle met un signal sonore toutes les 10 secondes environ il faut mettre un doigt sur le volant il y en a qui mettent les genoux ils montent les genoux autour du volant ils touchent le volant comme ça il n'empêche pas de tourner puisque le volant tourne tout seul il y a un virage la voiture prend le virage il n'y a pas de problème et il trompe en fin de compte la voiture parce que la voiture croient que le gars enfin le conducteur ou la conductrice a les mains sous le volant mais non ce sont les genoux les genoux sous le volant on va pas tourner le volant avec faut être prudent avec ça on est on en est au niveau 2 donc ça maintient sur la file tant que les bandes de chaque côté les bandes blanches ou pas blanches sont bien définies bien tracé vous aurez vous aurez donc la voiture qui restera sur des rails mais il faut être prudent faut être prudent alors il me démarque de voitures plus performante que d'autres pour un même niveau d'assistance nissan apparemment aurait un niveau d'assistance vraiment performant qui a peut-être un peu moins mais ça ça dépend aussi de la conduite de la personne ça dépend de tellement de paramètres qui ferait prendre le cas de milliers de milliers de centaines de milliers de conducteurs de d'un même modèle pour avoir un retour fiable pour l'instant c'est pas le cas les voitures viennent à peine d'être mises en vente donc on n'a pas suffisamment de recul donc la tesla 3 puisque celle ci va venir incessamment sous peu aussi et ça va bouleverser pas mal de choses la tesla 3 elle c'est notre son autonomie c'est 700 km entre de bonnes mains tout simplement on passe de 500 kilomètres wdlp la ltp à à 700 km avec l'autopilote pluie pas pluie vent pas vent c'est ça donc vous voyez en électrique c'est pas banal c'est pas comme le thermique ou constructeur va mettre à vous allez consommer 4 litres ah bon ouais bah j'en consomme 7 litres ah bon bah oui bah c'est comme ça mais maintenant c'est grâce à la nouvelle norme les thermiques sont remis un petit peu au goût du jour et ça fait mal là les ventes ça incite pas acheter une thermique sachant que maintenant vraiment chiffre de la consommation sous les yeux vous allez faire 4 litres et demi si si je vous le dis moi 4 litres et demi avec un diesel ah bon oui oui pas de problème on roule normalement comme tous les jours il n'y a pas de souci vous passez à la pompe vous faites les comptes l'ordinateur de bord vous dit 5 litres et demi bon il ya un problème maintenant c'est apparemment ce sera fini donc je ferme la parenthèse là dessus alors la conduite d'une électrique sur des oeufs ou comme un bœuf oui une voiture électrique se conduit pas sur des oeufs des oeufs frais mais sur des oeufs durs on va dire on peut quand même rouler normalement on va pas casser l'oeuf qui c'est un oeuf dur on roule normalement à la vitesse réglementaire on ira très loin avec une seule charge on se rapproche des chiffres du dessus si on conduit comme un bœuf comme un journaliste qui l'endoc qui va faire son reportage il pose une porsche à une cona par exemple on va dire un cona c'est puissant quand même il va écraser champignons il va il va pas savoir il va pas savoir économiser l'énergie il va pas s'occuper de ça va dire ah bah tu as essayé la voiture elle fait tant de kilomètres point vous mettez ça sur le reportage ça passe dans les journaux et ah bon ça fait que ça comme kilométrage et les gens sont pas au courant vraiment de ce qui se passe non on peut aller très loin qu'une électrique faut pas conduire comme un bœuf on peut on peut se faire plaisir mais c'est tellement décontractant dans son moteur électrique qui de toute façon on arrête moi ça m'arrive de mettre un coup d'accélérateur boum et puis après ouf je reviens je redeviens paisible ça me calme voilà c'est je suis bien moi j'ai pas besoin de rouler plus vite ou d'accélérer plus fort tout le temps ça m'énerve donc bah non du coup puis ça guère tout le monde parce qu'on fait c'est les gens sont surpris donc avec une connard sachant qu'il y a 200 chevaux quand vous écraserez le champignon si vous en avez une un jour ah bah alors ah bah l'autre qui a son audi ou l'autre qui a sa bmw au même prix équivalent il peut s'asseoir par terre et puis regarder ce qui se passe c'est fini voilà donc vous le faites en silence s'il y en a qui vous suit qui veut vous rattraper il va le faire en brum brum ça va faire du bruit de la fumée j'ai mis quelques photos de la connard voilà ça se présente comme ça alors à différentes teintes c'est pas une vilaine voiture c'est pas ça plaît ou ça plaît pas c'est un SUV il est un peu plus grand en comparaison c'est pas un SUV comme un 4 jar par exemple c'est pas énorme c'est polyvalent ça fait de la ville ça fait de la route ça fait l'autoroute c'est polyvalent la batterie baigne dans un liquide donc elle est tempérée la prise de charge se trouve à l'avant il y a une photo d'ailleurs c'est une belle voiture je trouve bien elle est marrante alors vous voyez la finition intérieure donc c'est un modèle électrique sachant que la connard est fournie aussi en thermique donc on a une installation prévue pour l'électrique c'est à dire qu'il n'y a plus de levier de vitesse ce sont des boutons une pression on part en avant une pression sur un autre bouton on part en arrière parking point mort faut pas se tromper alors si vous êtes à un stop et que d'un seul coup vous voulez partir en marchant il fait nuit vous êtes fatigué énervé ou quelqu'un vous parle dans la voiture vous appuyez sur le mauvais bouton bon c'est vrai il y a la caméra de recul avec l'indicateur de présence de quelque chose malgré tout faut faire attention parce que la puissance elle elle est là et ça pourrait vous faire entrer dans ce qu'il y a derrière ça sera un peu dommage quoi donc ça c'est là toujours la même voiture one day donc garantie huit ans quand même pas mal le tableau de bord et ben c'est compatible android auto voilà donc vous avez affichage comme j'ai sur ma zoé c'est à dire que vous avez tout tout le tout ce qui passe par votre smartphone ou iphone vous l'avez sur l'écran vous avez un programme spécifique créé par google pour les voitures et les voitures électriques en profite énormément on a un sacré avantage et depuis peu google maps intègre les bornes de recharge pas pour l'instant ce sont les bornes principales tesla et et sur autoroute mais petit à petit ça va se remplir et donc que vous avez accès à la limite avec l'autopilote enclenché niveau 2 vous êtes sur une route bien droite bien délimité ou sur autoroute vous allez plus regarder l'écran ou ce qui est autour de vous que que la route elle même à force de vous habituer à l'autopilote autopilote apprend aussi il y a des mises à jour qui sont faites sur les voitures tesla ce sont des mises à jour automatiques c'est le top niveau tesla au niveau l'autopilote on considère que tesla a créé l'autopilote niveau 4 elles sont déjà intégrées dans les tesla elles sont payantes 3500 euros elles sont en mode endormi quand la législation des pays sera au point avec les assurances et autres que tout le monde sera d'accord et bien ça ce sera déverrouillé c'est encore c'est utilisé en partie ça améliore encore plus autopilote bien sûr et sera complètement déverrouillé pour rendre la voiture niveau 4 passage des ronds-points circulation en ville des piétons les chiens les arbres tout ça c'est pris en compte tesla pour l'instant le seul niveau technologique extraordinaire et d'une simplicité qui a étonné les constructeurs les constructeurs allemands principalement ils ont acheté ils ont fait venir une tesla 3 ou des tesla 3 discrètement dans leurs usines BMW, Mercedes, Audi ils ont décortiqué la voiture ils se sont rendu compte qu'il y avait une simplicité déconcertante et tesla c'est des bijoux technologiques simples c'est fou ça ils ont réussi à combiner ce qui n'était pas combinable donc voilà vous avez la voiture sous le tableau de bord alors bon les plastiques on voit que ça brille un peu bon il faut savoir aussi qu'une voiture il faut l'entretenir il s'agit pas d'avoir les trucs tarabiscotés partout des formes particulières un design qui va se différencier d'une autre marque et puis que ça demande un entretien avec des chiffons spéciaux non sans doute ça se complique un peu les formes donc le coffre comme je l'avais dit c'est pas c'est pas extraordinaire faut savoir qu'il y a la batterie en dessous elle fait tout le plancher donc du coup le coffre est rehaussé mais comme ce sont des suv c'est pas gênant ce sont des voitures hautes sur pattes on y monte facilement on y descend facilement c'est le but donc bien équipé c'est simple ça reste c'est pas du c'est pas de l'audi c'est pas de la bmw en finition c'est comme une voiture à 44 millions euros pour la plus chère tout l'équipement autopilote intégré siège machin massant chauffant je pense qu'ils sont massants donc en cuir donc bien équipé avec 6000 euros date de l'état ça l'a fait à 38000 à comparer un thermique équivalent vous avez quand même du haut de gamme voyez donc on voit une personne assise donc c'est comme je pense que notre petit teint personne et on voit quand même qu'il y a de la place on est comme dans un cocon donc imaginez vous dans une voiture électrique complètement silencieuse voiture électrique pardon complètement silencieuse l'aide à la conduite enclenché c'est très facile c'est elle qui décide elle détecte ça se met en route c'est possible de la mettre en route ou je ne bouge pas c'est l'ordinateur vous fera pas faire n'importe quoi c'est lui qui prend la décision par rapport à l'environnement donc bien fini bien équipé donc ce genre de voiture qui plaît qui plaît énormément d'ailleurs donc ici prise type 2 sccs donc jusqu'à 100 kilowatts donc sur une borne 50 kilowatts la puissance est limitée par deux sur une borne 22 kilowatts évidemment on mettra plus de temps mais il faut toujours penser qu'on recharge que ce que l'on a besoin de charger il n'est pas besoin de à part pour les voyages et le trajet il n'est pas besoin de charger à bloc au quotidien et il n'est pas besoin de recharger tous les jours mais par contre si vous rechargez chez vous faites une recharge tous les jours vous branchez la prise même une simple prise de courant on se doute bien pour remplir 64 kilowatts il faudra du temps et une charge quotidienne journalière permet de rouler à bloc tous les jours le jour que vous partez plus loin vous pouvez compter sur une charge complète voilà c'est une habitude à prendre c'est avec l'expérience vous vous rendrez compte vous même c'est très simple au début ça fait drôle il faut une paire de semaines pour s'y habituer ça si on découvre de l'électrique c'est comme ça je m'adresse toujours aux personnes qui vont se lancer dans l'achat d'une voiture électrique et j'essaye d'expliquer les choses simples de manière transparente sans en essayant de pas mettre un modèle par en avant par rapport à un autre parce que toute façon en électrique ça évolue tellement vite si un véhicule qui vous plaît prenez le il va durer plusieurs dizaines d'années et plusieurs dizaines d'années après ça sera pas un objet de collection ça sera toujours roulant on n'est plus dans l'ancien monde là on est dans le nouveau monde donc une voiture électrique sera toujours revendable à un bon prix parce que si elle vaut 44 mille euros maintenant elle vaudra toujours très cher plusieurs années après parce que la demande va aller croissante il y a combien de dizaines de centaines de millions de voitures à remplacer le thermique électrique c'est énorme donc oui le marché est loin d'arriver à saturation et de la place donc voici donc le le parking neutre D comme démarrer R comme reculer voyez les boutons comme ils sont proches donc il faut faire attention il faut être concentré sur ce que l'on fait bon je pense qu'il ya un mode ramping aussi cette voiture là je sais pas si c'est désactivable donc un mode ramping c'est dire que ça avance tout seul à un feu par exemple à un stop vous relâchez les freins la voiture va avancer d'elle même donc ça ça peut être désactivable j'ai pas le renseignement donc je ne peux pas je regarde en même temps sur la photo je vois drive mode auto hold parking donc il n'y a pas de frein à main classique c'est un bouton parking vous appuyez dessus pouf ça bloque les roues d'ailleurs le frein à main n'a pas du tout l'intérêt sur une voiture électrique ça n'a aucun intérêt j'ai jamais serré le frein à main depuis presque deux ans que j'ai la voiture la zoé le frein à main il sert à rien il ya que ceux qui sont pas habitués à l'électrique qui monte dedans qui vont serrer le frein à main mais sachant qu'il ya un mode parking qui bloque les roues ça n'a pas d'importance voilà donc j'ai fait le tour encore 20 minutes de passé ce sont des vidéos assez longue il ya tellement de choses à dire seulement sur un seul modèle et encore je n'ai pas les informations techniques et autres c'est du survoler en quelque sorte et je fais des des comparaisons je fais des écarts en même temps je vous explique autre chose donc des hors sujet du moment que ça vous apprend quelque chose c'est le principal et c'est le but tout le monde est content voilà bon moi je vous remercie et je reprendrai sur un autre modèle de voiture électrique ou d'autres modèles je suis en train de préparer et gamberger ça tranquillement dans mon coin je vous dis à bientôt